Avec les 16 heures par semaine, il faut bien comprendre que la question du chômage n'est plus un problème. Avec les 16 heures par semaine, tout le monde est en demande de travail et il n'y a plus de chômage. Boris Libois et Fanny Dubois sont avec nous pour maintenant écouter Emmanuel Decaise, qui est professeur de droit à l'université Paris-Nanterre. Il nous propose de réduire le temps de travail hebdomadaire à 16 heures. À quelles conditions est-ce possible ? Alors, quelles conditions ? Quelles conditions pour que ça fonctionne ? Première condition, il faut augmenter le salaire minimum payé pour les premières heures travaillées, pour les 16 premières heures. Il faut qu'en travaillant 16 heures, on puisse avoir un revenu décent et pas la moitié d'un salaire mensuel comme on a aujourd'hui. Donc, ça représente une augmentation assez substantielle du salaire minimum. On pourrait rajouter à cela l'idée selon laquelle on ne taxe pas les premières heures. On ne met aucune cotisation sur ces 16 premières heures de salaire. Moyennant quoi, on pourrait imaginer un salaire de, disons, 15 euros de l'heure, ce qui nous permettrait d'avoir un revenu mensuel aux alentours de 1 000 euros, ce qui est possible ? Alors, ça, c'est la première condition. Cette première condition, on va se dire, mais c'est vraiment très difficile d'augmenter à ce point-là le salaire minimum. À mon avis, ce n'est pas aussi difficile que ça. Qu'est-ce qu'on reproche à l'augmentation du salaire minimum habituellement ? On lui reproche de causer du chômage, parce qu'on a moins de travail solvable. Mais avec les 16 heures par semaine, il faut bien comprendre que la question du chômage n'est plus un problème. Avec les 16 heures par semaine, tout le monde est en demande de travail et il n'y a plus de chômage. Donc, cette difficulté-là disparaît. Ensuite, on reproche au salaire minimum de rendre insolvable certaines tâches qui sont bien utiles. Mais si elles sont vraiment indispensables, comme par exemple le ramassage des ordures ménagères, on les paiera un peu plus cher. Et si on les paye un peu plus cher, ça sera plutôt tant mieux, puisque les personnes qui ramassent les ordures ménagères sont des personnes qui sont plutôt mal payées et qui font des métiers qui sont usants et difficiles. Et donc, finalement, ce sera justice. Certaines autres tâches seront rendues non solvables. Et on se dira que ce n'est pas la peine de les payer si cher. Ça veut dire qu'on peut les faire sur le temps libre. Et si on peut les faire sur le temps libre, tant mieux aussi. Ça tombe bien, parce qu'avec les 16 heures par semaine, on a plus de temps libre. Et donc, on peut aussi avoir plus d'activité du temps libre. Donc, en un, il faut augmenter le salaire. Et vous voyez, ça me semble plus facile qu'on ne croit. En deux, il faut évidemment considérer que ces 16 heures ne sont pas un maximum. Sur certaines tâches, on a assez peu de personnes compétentes et on a besoin de les exploiter un peu. Et ça, comment dire, je suis d'accord. Et puis, de toute façon, certaines personnes ont envie de travailler plus. Vous avez des personnes qui aiment leur travail, des personnes qui s'ennuient à la maison, et puis des personnes qui veulent gagner plus que ce qu'elles gagneraient en 16 heures. Tant mieux, tant mieux qu'ils travaillent plus. Mais il faut les désinciter. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les heures supplémentaires soient vraiment mal payées par rapport aux 16 premières heures. Il faut inciter les gens à ne travailler que 16 heures pour inciter au partage du temps de travail et pour empêcher l'accumulation du travail toujours sur les mêmes qui se retrouvent comme ça en surtravail. Donc, on va inciter au partage du travail. Ça ne veut pas dire qu'on va obliger les gens de travailler moins. Si certains veulent travailler beaucoup, très bien, mais ils ne gagneront pas beaucoup plus que s'ils travaillaient que 16 heures. Qu'est-ce que vont faire les gens ? Certains se contenteront de 16 heures et ils feront autre chose pendant leur temps libre. Et puis, d'autres travailleront plus, très bien. Ceux qui travaillent plus seront donc lourdement taxés sur leurs heures supplémentaires. Et s'ils sont lourdement taxés sur leurs heures supplémentaires, tant mieux. Ça nous permettra d'avoir toutes ces cotisations sociales qui nous manquaient et tous ces revenus qui nous manquaient parce qu'on n'avait pas taxé les premières heures. Disons qu'en moyenne, les gens vont travailler à peu près 24 heures. Je suppose. Il faut aussi compter tous ceux qui, en réalité, sont découragés aujourd'hui de chercher de l'emploi. Et donc, là, vous avez, selon les différents chiffres dans les différents pays, un stock de personnes beaucoup plus important. Donc, vous allez augmenter considérablement le nombre de personnes qui travaillent. C'est d'autant plus vrai qu'on va, par ce biais-là, allonger aussi la vie professionnelle. Aujourd'hui, la vie professionnelle se concentre de façon dramatique entre 30 et 50 ans. Et d'ailleurs, c'est la période, non seulement où on travaille beaucoup, mais c'est aussi la période où on fait des burn-out, on n'en peut plus. Il convient de faire en sorte, et ce sera automatiquement le cas si on passe aux 16 heures, que les gens puissent commencer à travailler plus tôt et finir de travailler plus tard. Alors, pour les plus jeunes, c'est assez facile. Si vous ne travaillez que 16 heures, il est très facile d'avoir un temps d'études en même temps que vous avez un temps de travail. Ce qui permet de travailler plus tôt, d'être autonome financièrement plus tôt, et d'avoir des études qui durent, cette fois-ci, beaucoup plus longtemps, puisqu'elles ne retardent pas votre entrée dans la vie professionnelle. Et puis, pour les plus anciens, comme vous travaillez que 16 heures, c'est quand même beaucoup moins fatigant. Et puis, comme on est dans le plein emploi, vous pouvez aussi choisir des emplois qui sont un peu moins durs. Et donc, les plus anciens qui souhaitent travailler plus longtemps pourront le faire assez facilement. Et il y en aura d'autant plus qu'on travaille moins longtemps et sur des tâches moins dures, si on peut choisir son travail, passer à un certain âge. Sans compter qu'on peut passer à mi-temps, passer à un certain âge aussi, avec une semi-retraite, une demi-retraite. Et si vous passez à mi-temps, c'est plus d'huit heures par semaine. Et dans ces conditions-là, on peut travailler plus tard et commencer à travailler plus tôt. Donc, avec ces différents éléments, on s'aperçoit qu'on n'a pas tellement diminué le nombre d'heures travaillées. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a partagé le temps de travail différemment. Et on a beaucoup plus de personnes qui travaillent. Ce qui est d'ailleurs une mesure d'égalité. Si vous avez un meilleur partage du temps de travail, vous avez un meilleur partage aussi du revenu et de l'insertion sociale. Et tout ça permet d'avoir une société plus égalitaire. Dernier point sur lequel je voudrais insister. Si on passe aux 16 heures de temps de travail par semaine, voire aux 24 pour ceux qui veulent faire des heures supplémentaires. De toute manière, on a beaucoup plus de temps libre. Et le temps libre, c'est un temps d'activité absolument crucial. Absolument crucial. C'est le temps pendant lequel on peut avoir des activités qui remplacent les tâches industrielles, qui détruisent la planète. C'est un temps pendant lequel on peut avoir une activité militante, on peut avoir une activité démocratique. C'est le temps de l'entraide, c'est le temps de l'éducation des enfants, c'est le temps de la culture. Bref, ce temps libre qui est désormais partagé, puisqu'il ne s'agit pas seulement de partager le temps de travail, mais aussi de partager le temps libre, permet une société qui autorise une vie plus écologique, plus saine, plus riche. Je pense que c'est à la fois possible et que ce serait aussi nécessaire pour des raisons démocratiques, mais aussi écologiques, puisque ça permet de réduire la société productiviste. Boris Libois, vous êtes un membre actif d'Extinction Rebellion. C'est un mouvement qui prône les actions de désobéissance civile dans le cadre de la lutte contre la crise climatique. Est-ce que cette idée d'inverser la semaine et le week-end ne pourrait pas faire partie justement de ces actions de désobéissance civile au moment où on parle de déconfiner, de sortir du confinement et on se pose beaucoup de questions sur la manière dont ça va se passer ? Merci. Donc effectivement, on ne peut que saluer la proposition d'Emmanuel Dockes de pouvoir décoloniser et libérer nos imaginaires, de pouvoir effectivement être créatifs et innovants sur les formes d'action directes non violentes qui font que chaque citoyen, chaque non-professionnel, à un moment, se sent en capacité de reprendre son destin en main et de pouvoir travailler à développer une utopie positive et réalisable. Donc oui, effectivement, ça peut être clairement envisagé et n'importe quel groupe local ou n'importe quel collectif qui serait intéressé à exploiter ça sous forme d'une grève du déconfinement ou d'une manière d'inverser le temps social contraint et le temps libre du week-end, oui, effectivement, pourquoi pas ? Globalement, l'extraction-rébellion n'a pas de catalogue d'actions, n'a pas de catalogue de revendications à proposer. On rend plutôt possibles des espaces d'action, on rend plutôt les personnes, nos membres, ceux qui nous rejoignent très limite avec nous en mesure d'agir. Donc on est plutôt à travailler, à les rendre capables, d'aller jusqu'au bout de leurs propres compétences, de leurs propres puissances d'agir en commun. Donc effectivement, une proposition comme celle-là est tout à fait intéressante, surtout parce qu'elle touche à l'idée de mettre en termes à l'emprise d'un système toxique sur nos vies, que ce soit nos vies comme personnes, mais également toutes les formes du vivant. Donc toute proposition qui irait dans le sens d'un relâchement, voire d'une liquidation de l'emprise d'un système toxique sur le vivant serait la bienvenue. Et c'est à nous qu'ils sont aussi partis du système toxique. Nous ne sommes pas plus vertueux en tant que citoyens en tant qu'exas-rebellion, nous ne sommes pas plus vertueux que les autres. C'est aussi à nous de pouvoir nous détoxifier et de pouvoir mettre en place des actions comme celle-là. Merci Boris. Fanny Dubois, vous êtes secrétaire générale de la Fédération des Maisons Médicales. Les soignants et les soignantes ont vu ces dernières semaines leur temps de travail augmenter sans doute de façon radicale. Et peut-on continuer à bien soigner dans ces conditions ? Et à l'inverse, si on se place dans la situation que nous décrit Emmanuel Decaisse, est-ce que vous pensez qu'on peut bien soigner en soignant ? Est-ce qu'on peut bien prendre soin aussi de ces patients en n'étant en contact avec eux que deux jours par semaine ? Donc effectivement, la crise du coronavirus nous montre à quel point il y a des fonctions des métiers, notamment les métiers soignants, qui sont juste fondamentales, essentiels pour la survie d'une société. Et aujourd'hui, ce qui est dur, c'est de constater sur le terrain que notre société n'est pas en capacité de répondre à cette crise, notamment parce qu'il y a un manque d'effectifs en termes de professionnels soignants, que ce soit dans le monde des maisons de repos ou dans les hôpitaux. Et on constate à quel point ces métiers sont juste plus utiles que jamais. Moi, il y a une question quand même que je voudrais poser à Fanny, parce que dans la relation de médecin aux patients, est-ce que c'est envisageable d'avoir un médecin qui ne travaillerait que deux jours par semaine ? Justement, tout est une question de nombre de patients. Si vous assurez un suivi qualitatif pour moins de patients, on peut tenir dans le temps et dans la continuité des soins. Les maisons médicales sont vraiment l'exemple, justement à un niveau très micro, de la démonstration qu'à la fois avoir une prise en charge du patient, mais qu'il soit quand même plus disciplinaire et collectif, permet, assure une meilleure qualité. Et qu'en fait, on se rend compte que ce suivi plus collectif fait que finalement, ce n'est pas une relation juste d'individu à individu, mais c'est aussi la construction d'une communauté de prise en charge sociosanitaire qui prend en considération les déterminants de santé. Par rapport à la question, justement, comme je disais, au niveau micro, les maisons médicales démontrent que quand on agit sur les tensions barémiques, parce que ça, c'est vrai que c'est peut-être là-dessus qu'il y aurait une différence avec Emmanuel, c'est que je pense que, allez, si on veut quand même rester en cohérence par rapport aux analyses scientifiques qui ont été faites sur l'historicité des mouvements hubbriés, on se rend quand même compte qu'agir sur la diminution des tensions barémiques, donc via le salaire, ça permet plus concrètement d'avoir un pot commun solidaire qui socialise justement le marché pour réinvestir dans de l'intelligence collective. En maison médicale, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Il y a la réduction des tensions barémiques qui viennent, on peut investir dans, finalement, d'autres métiers comme des assistants sociaux, comme des psychologues qui peuvent venir nous aider à cette prise en charge globale du patient. Et ça, c'est qu'en agissant sur la diminution des inégalités de salaire entre ces professionnels soignants qu'on peut mieux répartir les recettes entre toute une série d'intervenants de la santé. Merci Boris et Fanny. Sous-titrage Société Radio-Canada